Monsieur le Président, la France est en quart de finale après un dernier match à le temps. Oui, un match passionnant avec toujours cette recette française qui consiste à ce que chacun ramène un point. Et là le point il était extraordinaire parce que Adrien qui débarque jeudi soir en catastrophe, qui plonge là comme un glaçon dans un ballon d'eau chaude dans cette rencontre et qui petit à petit s'acclimate jusqu'à devenir le joueur qu'il est. N'oublions jamais qu'Adrien est le 25ème joueur mondial, c'est un très bon joueur, et il a démontré toutes ses capacités et il est allé chercher ce point magnifique devant un public extraordinaire. Justement le public il a eu toute son importance aujourd'hui. Oui, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas pour rien qu'on a voulu cette réforme qui veut que les finalistes reçoivent à la première rencontre, c'est quand même une forme de protection pour ceux qui ont joué le trophée l'année précédente. Et d'ailleurs Yannick l'a dit dans son discours, c'est cette réforme de la Coupe des Vices qui petit à petit lui redorne ses lettres de noblesse. Alors l'aventure continue, la France est toujours en lice pour le doublé, un doublé qu'on n'a pas réussi depuis 1932. Depuis 1928, parce que 1932 c'était la sixième victoire, mais le doublé c'est 1928, c'est 90 ans effectivement. Et bien ça ne va pas être facile, on connaît ce tableau, on sait aujourd'hui qu'on aura sur notre route au moins les Italiens, au mieux les Allemands, avec Alexandre Asverev qui a décidé aujourd'hui de jouer cette coupe et puis je ne vous parle même pas de l'autre côté du tableau. Donc voilà, on va y aller point après point, sept après sept. En fait, l'Italie ça va être un défi extraordinaire, on connaît l'appétence pour les Italiens pour les rencontres par équipe. On a vu aujourd'hui, j'ai vu aujourd'hui Fonini avec son maillot tricolore, mais ce n'est pas le même tricolore que nous. Voilà, ça va être un défi magnifique. J'ai eu le téléprésident Angelo Binaghi au téléphone ce matin pour le féliciter et il m'a souhaité la bienvenue.